Ce qu'on a rapidement compris, c'est que le coronavirus entre par les voies respiratoires. Il utilise un récepteur appelé ACE2, très abondant dans les cellules de la muqueuse qui tapissent la cavité nasale et les poumons. Ce récepteur est la porte d'entrée qui permet au virus de coloniser ses cellules et de s'y multiplier. De là, les virus vont se disséminer dans la trachée, les poumons et les bronches qui sont les cibles précoces de l'envahisseur. C'est ce qui provoque des symptômes grippaux comme la fièvre, le rhume, la toux et les difficultés respiratoires qui peuvent parfois s'aggraver en pneumonie et en détresse respiratoire aiguë. L'échange entre oxygène et gaz carbonique est compromis. Au début, on a donc pensé que c'était une maladie pulmonaire. Mais il y a des cellules d'autres organes dans le corps qui possèdent également des récepteurs ACE2 en moins grande quantité. Si le système immunitaire n'a pas réussi à contrôler l'infection dans la première phase pulmonaire, les virus vont continuer leur invasion. Ils peuvent alors aller affecter le cœur, les artères et les veines, l'appareil digestif, le foie, les reins, les tissus conjonctifs, le système nerveux et même le cerveau. Chacun de nous a un système immunitaire unique qui va se défendre un peu différemment face au virus. C'est ce qui explique la diversité des symptômes qui a tellement dérouté les médecins depuis le début de cette pandémie. Le spectre va d'aucun symptôme à la catastrophe totale, en passant par des effets surprenants comme la perte du goût et de l'odorat. Ce sont des atteintes neurologiques qui peuvent également provoquer des troubles de la conscience avec des états confusionnels, des évanouissements, de la somnolence et de l'apathie qui va jusqu'au coma, ainsi que des épilepsies et des AVC. On a aussi observé d'étranges atteintes vasculaires avec des éruptions cutanées, des problèmes aux extrémités des mains et des pieds qui ressemblent à des engelures. Après des symptômes grippaux parfois très légers, la santé de certains patients se dégrade soudain très brutalement, sans signe annonciateur, généralement autour du huitième jour après les premiers signes de l'infection. C'est ce que les soignants redoutent. Ils appellent ça un orage de cytokines. Les cytokines sont des agents de l'immunité. Ils sont mobilisés en trop grand nombre par une réaction disproportionnée du système immunitaire. Cet emballement contre le virus provoque une inflammation tellement violente qu'elle détruit aussi les tissus des organes. Récemment, les médecins ont observé que cette tempête inflammatoire peut aussi provoquer des troubles de la coagulation qui devient trop forte. De multiples mini-caillots se forment et bouchent les vaisseaux sanguins. Ces graves perturbations de la circulation font dire aux scientifiques que le coronavirus provoque non pas une maladie pulmonaire, mais une maladie inflammatoire systémique des vaisseaux sanguins. C'est la défaillance multiple des organes qui peut conduire au décès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada